Oyez, oyez, chers spectateurs assidus de Nienco TV, vous vous souvenez sans doute de la vidéo sur peur sur la ville, sorti il y a quelques mois, vidéo dans laquelle la chaîne était revenue longuement sur les prouesses de notre bébelle nationale sous les toits du métro parisien. Scène spectaculaire durant laquelle Jean-Paul Belmondo a réalisé lui-même ses cascades à 70 km heure sous les toits du métro. Mais les spectateurs chants ceux des salles obscures en cette année 1975 ont eu le privilège d'assister, avec leurs yeux ébahis, à d'autres prouesses tout aussi impressionnantes, ou presque, dans un autre film à succès. La prouesse ayant eu lieu à nouveau sur le toit d'un train en marche, mais cette fois, ces cascades impressionnantes ont été exécutées avec soin par un autre vétéran de notre cinéma français, pourtant moins attendu dans ce registre, nettement moins attendu même, en la personne de Jean Lefèvre. Oui Jean Lefèvre, l'un de nos six gendarmes de Saint-Tropez de l'époque, reconverti en soldat pithivier, dans Mais où est donc passé la 6ème compagnie ? De Robert Lamoureux, film à succès de l'année 73, derrière Rabbi Jacob, avec tout de même près de 4 millions d'entrées, 3 944 millions précisément, un succès qui amènera forcément une suite deux ans plus tard, avec, on a retrouvé la 7ème compagnie, le sujet de la vidéo de cette semaine sur Nienko TV. Et encore, quand on dit un succès amène forcément une suite, c'est pas tout à fait vrai, surtout pas à l'époque dans le cinéma français, où c'était pas si courant que ça d'oser faire la suite d'un film qui a fonctionné, mis à part peut-être les gendarmes de Saint-Tropez, qui étaient l'exception, on peut aussi penser à Don Camillo, ou au Fantomas, mais qui étaient eux-mêmes issus de romans, ou d'oeuvres différentes, qui avaient elles-mêmes déjà des suites, donc c'était logique de se dire qu'on ferait plusieurs films, s'il y avait plusieurs romans. Donc le gendarme de Saint-Tropez reste l'une des anomalies françaises de l'époque. Bonjour à tous, et soyez les bienvenus sur Nienko TV, pour cette nouvelle vidéo, qui fait suite à la première vidéo que j'ai consacrée à la trilogie de la 7ème compagnie, de Robert Lamoureux, une vidéo dans laquelle je vous avais confessé que je n'avais jamais réussi à regarder jusqu'au bout un des trois films, parce que je trouvais ça très franchouillard, et ça l'est, mais c'est très assumé, ce que je n'avais pas forcément compris à l'époque. Je n'avais jamais tenu plus d'un quart d'heure, que ce soit pour le 1 ou le 2 je pense, mais surtout le 1 que j'avais le plus tenté de voir, logique, parce que c'était le premier. Et au bout d'un quart d'heure, à chaque fois je décrochais, je quittais la pièce où on était avec ma famille, et j'allais faire autre chose, parce que je m'ennuyais. Et pour vous proposer une vidéo travaillée et réfléchie la dernière fois, je me suis imposé évidemment de regarder le premier film en entier pour préparer la vidéo, vidéo que vous pourrez retrouver ici si vous ne l'avez pas vue, et je vous avais donc dit dans cette vidéo que j'avais passé un très très bon moment, parce que je n'attendais absolument rien de ce film, que je pensais ne pas aimer même aujourd'hui, et je me trompais. Aujourd'hui, j'ai regardé le numéro 2, toute la question étant de savoir, est-ce que j'ai autant apprécié le 2 que le 1, voire plus, ou pas du tout ? C'est une réponse que je donnerai dans la deuxième partie de la vidéo, qui sera consacrée à ma critique personnelle du film. Et dans une première partie, comme le plus souvent Sonya Niko TV, je reviendrai sur les anecdotes de tournage que j'ai pu trouver ici et là, sachant que contrairement à beaucoup de sujets que j'aborde sur ma chaîne, La Septième Compagnie avait déjà été traité sur YouTube plusieurs fois, donc les secrets de La Septième Compagnie pour ceux qui sont fans de cette trilogie, c'est pas à vous que je vais les apprendre. Pour les quelques autres qui ne se seraient jamais intéressés aux secrets des tournages, mais qui apprécient quand même les films, restez pour la première partie. Et on se retrouve dans la deuxième partie, pour que je puisse vous donner à froid, parce que je l'ai bien digéré, mon avis sur cette expérience, sur mon visionnage du deuxième chapitre de La Septième Compagnie. On a retrouvé La Septième Compagnie. Fort de ces 4 millions d'entrées, Robert Lamoureux rempile avec Pierre Mondi, Jean Lefebvre et Pierre Tornade dans Impossible Pas Français. Un titre qui sonne particulièrement bien franchouillard également. Mais bon, comme je ne l'ai jamais vu, cette fois-ci, je ne dirai rien. Le film est un succès plus modeste, avec 1,2 millions d'entrées, et le réalisateur Robert Lamoureux entreprend alors, en collaboration avec Jean-Marie Poiré, oui oui, le Jean-Marie Poiré que vous connaissez, fils du producteur de la trilogie Alain Poiré, qui avait également été assistant réalisateur sur Oscar d'Edouard Molinaro, avec une funeste dont nous parlerons un jour, entreprend donc l'écriture d'un nouveau film qui ferait directement suite au premier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une suite c'était déjà rare à l'époque, mais alors une suite qui colle directement à la fin du premier, et qui constituerait au final un seul film de 3 heures plutôt que 2 films d'une heure et demie, je n'ai pas beaucoup d'autres exemples à donner qui aient fait ça, mis à part les Visiteurs et les Visiteurs 2, qui ont rencontré d'ailleurs le même problème, à savoir que l'un des acteurs principaux a refusé de rempiler dans le numéro 2, alors que le film est une suite directe au numéro 1 dans lequel il était présent. Comment faire pour être raccord en changeant le visage d'un acteur ? Eh bien figurez-vous que la 7ème compagnie va le réussir, là où les Visiteurs 2 et Muriel Robin vont complètement se planter. En effet, suite à une expérience difficile pour Aldo Maccion sur le premier volet, ne s'entendant pas avec Jean Lefebvre ni avec Robert L'Amoureux, le chanteur-acteur italien ne rempilera qu'à une seule condition, avoir un cachet supérieur à celui qu'il avait touché dans le premier film. Ah ! Car après tout, et il a raison, le premier film étant un grand succès, il est légitime quand on revient de demander un revenu supérieur comparé à ce que le film pourrait rapporter. Je crois qu'Aldo Maccion en avait assez d'êtres militaires. Il trouvait certainement, à mon avis, je crois qu'il trouvait que la solde n'était pas assez importante. Ce ne sera pas le point de vue d'Alain Poirier qui va complètement refuser cette hausse salariale. Aldo Maccion ne sera donc pas repris et la sentence est irrévocable. Pour le remplacer, c'est un comédien au registre bien différent qui sera choisi, remarqué pour sa prestation dans Rabi Jacob, film dans lequel l'acteur n'est jamais écrasé par son immense partenaire à l'écran, Witt Funes. Cependant, l'acteur hésite. Oui, j'avais vu le premier film, je trouvais ça très très marrant. Mais j'avais peur, je me disais le deuxième, le deuxième attention, parce que les erreurs, moi, il y a eu beaucoup de bides avec le deuxième, ça n'a peut-être pas marché le deuxième. Enfin, je me suis dit, tant pis, je rentre là-dedans. Et j'ai commencé à me dire, ça a peut-être marché le jour où on a tourné la fameuse scène des matelas. J'ai dit, tiens, ça c'est un gag génial, 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 ça c'est du rancinage. Et là, je me suis dit, tiens, le film va peut-être être bon, puis ça, il était bon. Heureusement, pas comme dans Les Visiteurs 2, il ne sera jamais, et on en reparlera, demandé à Henri Guibet d'essayer de marcher sur les traces d'Aldo Maccion en reprenant les mimiques et sa façon de jouer ce personnage, quitte à avoir un faux accent italien qui aurait été insupportable, que Henri Guibet aurait forcément refusé. Non, le personnage va être complètement réécrit et incorporé à l'introduction du film qui est la fin du film précédent, on en reparlera tout à l'heure, afin que le public n'y voit quasiment que du feu. Et je trouve que de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Le tournage du film aura lieu en été 75, pour une sortie prévue en décembre de la même année. Mis à part Aldo Maccion, évidemment absent, l'intégralité du casting du premier film est reconduit dans ce second volet, y compris Robert Dalban, qui jouera ici un tout autre rôle, ou encore Paul Merced, présent à peine quelques secondes à l'écran. Cependant, la première scène qui va faire intervenir Henri Guibet sur le tournage va beaucoup poser de problèmes au comédien qui ne connaît pas encore la façon de faire de son réalisateur, Robert Lamoureux. C'était la fameuse scène du « Pas capitaine, commandant ». Ah oui, oui, alors ça, ça a été... C'était mon premier jour de tournage. Je vais dire « Pas capitaine, commandant. » Moteur. Coupe. Allez, partez. « Pas capitaine, commandant. » Non, non, tu dis « Pas capitaine, commandant. » D'accord. Voilà. « Pas capitaine, commandant. » Non, 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 je dis « Pas capitaine, commandant. » « Pas capitaine, commandant. » 35 prises. Je ne savais pas du tout où ils voulaient en venir. Au bout de 35 prises, j'arrête. Puis je vais le voir, je dis « Je pourrais parler 5 minutes ? » Oui, oui, bien sûr. Je dis « Écoute, je comprends très bien que je ne crois pas du tout le comédien qu'il te faut. Alors on déchire le contrat, t'inquiète pas, j'en embêterai pas la Gaumont, je ne porterai pas plainte, mais je ne veux pas gâcher ton film non plus. » Il me dit « Non, ça ira très bien, mon coco. » « Ça ira très très bien. » Le tournage est à nouveau ponctué par les retards habituels de Jean Lefebvre, ce qui ne manque pas de provoquer encore une fois la colère de Robert Lamoureux, qui voit son comédien fétiche arriver habituellement en retard et son texte non su. Ce qui est d'autant plus étonnant que Robert Lamoureux adore faire travailler Jean Lefebvre, que c'est un de ses acteurs fétiches qu'il fait travailler à chaque fois qu'il le peut, pourtant il sait qu'il est ingérable. C'est un des paradoxes de Robert Lamoureux, un profond amoureux du théâtre comme je tiens à le rappeler, qui n'aime pas le cinéma ni son concept, le temps qui est extrêmement long entre les prises, le temps que l'éclairage, que le son, que l'axe de la caméra soient là, ce sont des sujets qui n'intéressent pas à Lamoureux, qui ne se focalisent que sur une chose, sur la direction d'acteur, et sur le fait que son acteur ou ses acteurs doivent lui restituer à l'oreille ce que Lamoureux a écrit lui-même à l'intonation près. Et je me dis, mais pourquoi il m'a fait ça ? Et j'ai compris pourquoi. Parce que Robert Lamoureux, c'est un comédien qui écrit. Et quand il écrit, il joue le truc qu'il écrit. Et là, il ne me connaissait pas comme comédien. Et il voit, il dit, mais qu'est-ce qu'il me dit celui-là ? Est-ce que c'est... Je n'ai jamais pensé la phrase comme ça. Alors que les autres comédiens, ils les connaissaient, donc ils ne leur disaient rien. Et c'est là, après, ils ne disaient plus rien. Ça s'est très bien passé. Une autre scène compliquée à tourner est la scène qui se passe dans une rivière dans laquelle nos trois personnages sont entraînés par un courant fort afin de fuir les Allemands. Une scène pourtant tournée courant août, dans une rivière pourtant glacée par les courants de l'Epte, un affluent de la scène. Mais l'eau était par endroits très peu profonde, ce qui va contraindre les acteurs à rentrer sur des cailloux au fond de l'eau, ce qui est extrêmement douloureux, aidé par un fil de fer tiré au fond de l'eau afin que les acteurs puissent se hisser. Une scène éprouvante physiquement qui nécessitera pas moins de huit jours de tournage. Est également compliquée à tourner la scène du moulin, une scène où un moulin à eau a été réhabilité pour les besoins du film et qui nécessitera d'y attacher les acteurs un à un afin de simuler leur emprisonnement dans les pales du moulin à eau. Une scène où Pierre Mondi, Henri Guibet et Jean Lefebvre vont devoir tourner un par un pour les besoins de prise, chacun son tour. Mais pour les besoins des prises de vue, une fois que le comédien arrivait en bas de la roue, il était détaché, puis se réinstallait en haut de la roue pour y tourner une nouvelle prise. Mais le problème interviendra durant les prises de vue de Jean Lefebvre. L'acteur va en effet se retrouver coincé par la roue qui restera bloquée sous l'eau avec l'acteur, provoquant la quasi noyade de Jean Lefebvre, sauvée in extremis par des plongeurs heureusement engagés pour la sécurité des comédiens. À sa sortie en décembre 75, on a retrouvé La 7ème Compagnie qui est un franc succès avec quasiment le même nombre d'entrées que le premier film, étant à nouveau le 3ème plus grand succès en France en 75 après La Tour Infernale et Peurs sur la Ville, ce qui va, naturellement, leur amener des idées pour un 3ème volet qui aura lieu également 2 ans plus tard, ce qui n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Il est maintenant temps de vous dire ce que j'ai pensé du film. C'est parti pour la critique. Alors, verdict, est-ce que j'ai passé un aussi bon moment que le premier film que je n'attendais absolument pas ? Sachant que cette suite, je l'attendais davantage parce que cette fois-ci, j'étais préparé à l'idée que je pourrais potentiellement aimer cette suite et paradoxalement, je devais donc être plus sévère avec le numéro 2 qu'avec le numéro 1. Eh bien, force est de constater J'ai bien kiffé. J'ai encore plus kiffé que le premier, je crois. C'est difficile à dire parce qu'il faudrait que je les revoie encore une fois chacun, peut-être même plusieurs fois chacun pour me faire une idée définitive. Mais j'ai plus rigolé encore dans le numéro 2 qui est plus riche en gags, qui est plus riche en situations. Là-haut, trop chaud. Trop froid. Comme se doit de l'être une bonne suite de toute façon, on en a souvent parlé sur cette chaîne des suites qui doivent surpasser pas forcément en qualité, mais au moins en contenu, en dosage, en action, en gags, en nombre de gags. Pour ne pas souffrir de la comparaison, il faut y aller plus fort et plus direct. Beaucoup de films vont le faire, les fantômas, même les taxis, n'importe quel film, je peux le prendre, le gendarme à New York. Ils vont tous essayer d'aller plus loin dans l'action ou dans la comédie pour essayer de compenser le fait qu'il y ait moins de fraîcheur naturellement. Plus de gags, plus de situations, pourtant, ça ne trahit jamais l'esprit du premier film avec ce côté huis clos dans le château qui reprend un peu le huis clos dans la forêt qu'on avait au début du premier film, en tout cas, durant la première moitié du premier film, ce qui était assez dingue. Dans le premier film, c'était de tenir aussi longtemps dans la forêt alors que quelque part, il ne se passe pas grand-chose. Là, il va y avoir beaucoup plus de lieux. Ce qui est beaucoup plus risqué avec ce type de road movie, c'est qu'on puisse justement déséquilibrer le film en mettant trop de lieux différents et de personnages qui vont se déplacer trop de fois d'un point A à un point Z. Ça n'est jamais le cas dans ce deuxième film qui est juste parfaitement bien dosé. Déjà, de quoi parle le deuxième film pour ceux qui, comme moi à l'époque, ne l'auraient jamais vu. Lorsque nos trois personnages ainsi que leur lieutenant retrouvent la septième compagnie dans la forêt, ils sont missionnés par le personnage de Robert Tornade, leur commandant, d'aller en éclaireur pour voir si la voie est libre et capable de défaire les Allemands à eux seuls. Et c'est d'ailleurs très bien joué, très bien écrit comment Pithivier, pensant que sa mission est terminée au début du film, va aller dire à ses collègues « Le lieutenant, c'est un type formidable, un tassin. En tout cas, moi, je vais vous dire un truc, les gars. Avec le lieutenant, je dirai n'importe où. » Et que dix secondes après, on lui dit « Ben, ça tombe bien, on y va tout de suite. » « Ça tombe bien, on repart. » « Comment ça repart ? » « On reprend la dépanneuse et on va ouvrir le chemin au gars de la septième. » Et qu'il est beaucoup moins chaud finalement que c'était juste du bluff. Il avait juste envie de se faire mousser un petit peu. « C'est une idée de vous, ça, chef, ouvrir le chemin ? » « Ça va pas, non ? » « C'est le lieutenant, hein ? » « Ouais. » « Qu'est-ce que j'en ai marre de ce mec-là ? » « Qu'est-ce que j'en ai marre, hein ? » C'est très bien fait parce qu'on comprend cette fois-ci que le décalage du film va venir du fait que la septième compagnie va prendre ses trois personnages pour des héros. « Alors, on peut ? » « Non, on peut pas, il y a un convoi d'allemand qui va passer. » « Eh ben ? » « Ouais, ben... » « Vous ne l'attaquez pas ? » Alors qu'on sait très bien qu'ils ne le sont pas. Ils sont parfois un peu chanceux, parfois un peu débrouillards, mais ce ne sont pas des héros de guerre. En tout cas, nous, on ne le perçoit pas comme ça. Et ils vont devoir, en fait, reprouver à nouveau en direct les actes de bravoure qu'ils ont effectués ou qu'ils ont dit avoir effectués à leurs copains. « Non, parce que, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, c'était plutôt... » « Oui, d'habitude, oui, mais là, on n'est pas échauffés. » « Il n'aurait pas fallu qu'on s'arrête. » Sachant que le film va nous proposer, en plus, de nous débarrasser très rapidement du personnage du lieutenant, qui était le point d'équilibre nécessaire à la bonne comédie du film pour qu'on ait trois ringards opposés à un leader qui, lui, sait ce qu'il fait, en principe. Cette fois-ci, les trois franchouillards de la septième compagnie vont se retrouver livrés à eux-mêmes. Mais puisque dans le premier, on a vu qu'ils pouvaient se débrouiller, c'est bien maintenant de les voir les laisser se débrouiller un petit peu seuls, parce que le premier a fait le boulot. « Ils ont encore réussi un autre coup. Ils doivent sûrement nous préparer quelque chose. » Et le décalage va se faire cette fois-ci non seulement par rapport à l'image qu'ils ont donnée à leurs collègues de la septième compagnie qu'ils vont croiser durant tout le film, mais également par rapport à leurs vêtements d'officiers qu'ils ont volés pour s'habiller qui vont les emmener dans pas mal de quiproquos et de situations. « Grosse, patate, de capitaine, de commandant, un chef. Il y a donc beaucoup de situations avec beaucoup plus de personnages que dans le premier, quand ils vont tous se retrouver prisonniers à plusieurs moments du film dans les mêmes camps, sachant qu'eux sont habillés en officiers et n'ont pas le même traitement que leurs collègues de la septième compagnie alors qu'ils se connaissent mais qu'ils ne peuvent pas se le dire. « Parambino, Chaudard, sergent, colonel Chaudard, son amplitivier, transmission aussi, comme le chef, comme le... comme lui. « Transmission ? Ce sont les insignes de l'artillerie, ça. » Le fait de s'échapper à chaque fois, de se déguiser et à chaque fois d'être rattrapé, ce comique de répétition dans le film fonctionne très très bien jusqu'au point final où Jean Lefebvre, par dépit, va refuser de s'échapper puisqu'il va se dire que ça ne sert à rien puisque dans 5 minutes ils seront forcément repris vu qu'on a vraiment vu ça tout le film sans trouver ça lassant et c'est là que c'est fort. « Pour un exemple à la con, c'est vraiment un exemple à la con. La faute à qui ? On ne fait pas faire des mouvements respiratoires à un type qui a des bras cassés. » Et bien ça fonctionne jusqu'au bout. Ce running gag de la fuite permanente, de se refaire capturer devant leurs collègues déguisés avec un autre déguisement qu'ils avaient la veille, c'est drôle. C'est juste drôle. Et même moi je le dis, moi qui étais très sceptique sur cette trilogie. En tout cas, sur les deux premiers, je n'ai pas encore vu le troisième. « Chef, c'est ça. » « Ah non, ça, c'est pas le frein, ça. » « Ah non, ça, c'est si fait. » D'ailleurs, toute la scène du train à la fin du film est ultra sympa à regarder. Non seulement parce que c'est drôle, mais aussi parce que comme dans le premier film, c'est très tendu. Toute la scène du train à la fin est ultra bien foutue. Non seulement parce que c'est drôle, mais aussi parce que encore une fois, comme dans le premier film, tu es complètement pris dans l'enjeu avec cette locomotive qui se détache de ces wagons qui sont remplis d'explosifs mais où tu es obligé de les faire revenir parce que tu as oublié le personnage d'Henri Gibet qui t'est accroché dessus et que tu dois les faire se rapprocher quitte à provoquer une explosion qui finirait le film où tout le monde serait mort. C'est ultra tendu et tu es vachement pris dedans. Tout en rigolant parce que tu as le personnage de Jean Lefebvre, je m'en suis gentiment moqué au début du film, mais qui essaie, malgré lui, d'aller prévenir ses camarades en rampant, en sautant de wagon en wagon et c'est relativement bien foutu. Je pense même que c'est des prises de vue réelles. Je retiens aussi la scène des matelas dont je me souvenais, parce que ça, je l'avais vu. Mais petit, je trouvais ça d'un lourd parce que je trouvais que c'était trop long. Mais en fait, là, plus c'est long, plus ils arrivent à faire passer de monde derrière les matelas, derrière le rideau, alors qu'il n'y a pas du tout de secret dans cet endroit d'ailleurs. Ça a été inventé pour le film. Ça a été tourné à deux endroits différents. Le passage secret et le château, ce n'est pas le même endroit. La magie du cinéma. Donc, si vous allez là-bas, ne cherchez pas le trou derrière le rideau, il n'y en a pas. Mais voir les matelas qui se croisent sur le palier avec les Allemands qui voient du feu et puis ceux qui descendent et qui montent parce qu'ils disent qu'il fait trop chaud et qu'il fait trop froid, ça fonctionne très bien. C'est juste très bien écrit et ça devait être génial à tourner. En tout cas, ça rend très bien même aujourd'hui, encore une fois. Il y a aussi beaucoup de gags à répétition que j'aime beaucoup. Je suis très client de ça. Notamment, si je tenais le con qui a fait sauter le pont qui, à la fin, du coup, va se retourner pareil parce qu'il y a une bonne chute finale où quelque part, ils vont être enfin contents que le pont ait sauté cette fois-ci derrière eux et pas devant eux ni même sur eux. Si je connaissais le... Et également, la scène du fil rouge sur le bouton rouge et fil vert sur le bouton vert, une scène que je connaissais sans la connaître parce que pareil, à l'époque, je n'avais pas tenu longtemps parce que je trouvais ça lourd. Mais en fait, la chute est bonne parce que je ne m'attendais pas. Enfin, plutôt, je m'attendais à ce qu'à la fin, puisqu'ils le répètent pendant des heures et des heures pendant qu'ils marchent. Sur le bouton vert, sur le fil rouge, sur le bouton rouge. Et on s'imagine naïvement que la chute, ça va être qu'à la fin, il ne va peut-être pas se souvenir alors qu'il a répété 10 fois. Mais non, la chute, elle est bonne. Il n'y a ni rouge ni vert sur ces boutons. Je ne m'y attendais pas. Encore une fois, tu vois, je me suis fait cueillir en 2023 en ayant enfin vu le film en entier. Ce qui m'avait semblé ringard parce que je n'avais pas donné assez de temps à l'époque. Et bien, ça passe très bien même aujourd'hui. Pour ces raisons, je pense vraiment que cette suite est sensiblement meilleure que l'original. Même si pour moi, ce n'est pas inédit, mais dans le cinéma français, c'est moins courant. Même si je pense que je préfère le deuxième gendarme au premier, mais c'est un débat. J'avais de mauvais souvenirs de Michel Modo dans le film parce que je me rappelais aussi du groupir qui ne me faisait pas rire à l'époque non plus. Mais avec le recul, ce que j'y vois, outre le côté sympa de les voir essayer de regrouper les vaches ensemble, c'est de voir Michel Modo et Jean Lefebvre ensemble à l'écran alors qu'on sait qu'ils ne tourneront plus jamais de gendarmes ensemble même si à l'époque, ce n'était pas inenvisageable que Jean Lefebvre continue. Ce n'était pas encore décidé qu'il arrête. Mais voir Jean Lefebvre quasiment habillé en gendarme avec le képi et voir Michel Modo à côté, même si c'est quelques minutes, j'ai trouvé ça assez sympa. Même si la scène avec la vache qui s'enlise dans la vase, je pense que tu ne peux plus la faire aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment enlisé une vache. Alors, ils ont bien fait attention à ce qu'elle ne souffre pas, je pense. Et c'est heureux. Je pense que tu ne pourrais plus faire ça aujourd'hui avec un animal et c'est bien. C'est une bonne avancée. Commencez pas à parler de walkies ou je ne sais pas quoi. Non, on n'exploite pas les animaux ni au cinéma ni dans la jeu télé. Bon, à l'exception des tigres de Fort Boyard où là, ça allait trop loin parce qu'ils n'étaient pas maltraités ces animaux-là. Ça faisait 30 ans qu'ils faisaient ça. Ça m'étonnerait qu'au bout de 30 ans on se dise qu'ils étaient maltraités. Pourquoi je parle de ça ? Hors sujet ! Je trouve que le casting immensément riche quand tu connais les comédiens de l'époque a été également très bien renforcé par l'intégration du bar des champs qui joue le pharmacien ou de Michel Modo ou de Jean Rougerie qu'on verra dans ce coup toujours notamment un petit peu plus tard dans certains films de Junio et également de Jackie Sardou la mère de Michel Sardou qui joue la fameuse mère Crousy. Que dire de plus mis à part que j'ai à nouveau été séduit par ce deuxième film que j'ai hâte de voir le troisième même si je sais que le troisième fait beaucoup plus débat y compris chez Robert Lamoureux qui reconnaît lui-même que le film est moins bon et vous-même en commentaire vous êtes très divisé sur ce numéro 3 qui de ce que je sais ne suis pas directement les deux premiers cette fois-ci je crois que ça se passe beaucoup plus durant l'occupation en tout cas j'ai hâte d'y être j'ai hâte de regarder j'ai hâte de vous dire ce que j'en pense dans une vidéo qui sera dédiée à ce troisième film la 7ème compagnie au coeur de lune en attendant je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère que vous aurez plu qu'est-ce que vous pensez de ce deuxième film est-ce que c'est votre préféré de la trilogie est-ce que vous préférez le premier il y en a même qui préfère le troisième j'en ai lu dans les commentaires n'hésitez pas en tout cas à vous lâcher et à dire ce que vous en avez pensé en attendant on se retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo sur Louis de Funès cette fois-ci vous avez choisi Ibernatus dans le sondage et d'ici là comme je le dis à chaque fois prenez soin de vous ciao Musique ...